Mesdames et messieurs, un nouveau film d'auteur provoque la polémique sur les réseaux. C'est un film belge apparemment, et c'est un petit peu, en gros, une version alternative de Samuel Paty, si vous voulez, en un scénario. Et du coup, il y a certaines salles qui veulent carrément ne pas le projeter le film. Alors je comprends pas quand c'est plein d'autres films avec des titres complètement bizarres sponsorisés par le CNC, là ça passe, mais pas lui. Le film Amal, un esprit libre, sort en France ce 17 avril et traite de la radicalisation islamique du lycéen. Mais si la presse en parle, voir le film pourrait s'avérer compliqué, certains patrons de salles ayant tout simplement refusé de le programmer. Donc c'est assez lunaire, on va voir la bande d'annonce et quelques extraits pour voir si c'est vraiment problématique. Rick balance le générique. Regardons la bande d'annonce déjà. C'est parti. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur. Abou Nawas, il est musulman, et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Les élèves sont... Donc il était bi, quoi. Ils sont furieux. Il n'y a rien de bon dans ce livre pervers. Et ça va l'encontre de ce que j'essaie de leur apprendre. Toi, tu vas arrêter de me faire chier. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. J'ai tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Ok, c'est laïcité contre pas de vague. Ouh là, il y a des insultes sur lui, mais on ne cautionne pas. Monia Salguin. Voilà, tu meurs, Salguin. La guinophobie. On ne cautionne pas, évidemment, c'est horrible. Ce qui a fait le film, Jawad Ralib. Ce n'est pas celui qui a hébergé, quand même. Attendez, on va voir qui c'est Jawadus. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez de cette bande d'annonce ? Est-ce que ça vous fait penser ? Moi, ça me fait penser en tout cas à la version un peu déconstruite, Samuel Paty et Dominique. Je pense que c'est le message. Voilà, Jawad Ralib, belge-marocain. Oh mon dieu ! Oui, c'est lui. Alors, il y a un deuxième extrait qu'on peut regarder, mais avant, on va regarder les commentaires. Qu'en pense The Populace ? Toujours aussi pleutre, de nombreuses salles de cinéma ont refusé le film. Une salle UGC à Paris sur 12 cinémas et 130 écrans. Un seul MK2 à Paris sur 9 cinémas. C'est clair, imaginez que sous Vichy, on ait fait un film qui caricaterait les Nuzi. Les Kali, les collabos n'auraient point aimé. Pour Télérama, il faudra en effet laisser plus de nuances. Alors, c'est quoi la critique ? Euh, mais ces rois, je laisse peu de place au recul et toujours passer de nuances. Dans cette tragédie où chaque personnage représente une réalité trop vite reconnaissable. Attends, mais du coup, c'est trop réaliste en fait, je comprends pas. Frédéric Strauss-Kazne quand même, je ne comprends pas ta critique. Oui, parce que Libération aussi déteste ce film. On va regarder. Le film Amal, un esprit libre, dresse un portrait caricatural et hypocrito de l'islamisme homophobe à travers la vie d'un établissement. Faux films sans cœur ni substance fabriqués pour être vendus à la horde. Ok. Mais c'est bizarre quand même. Jawad serait islamophobe, ça ne veut plus rien dire, c'est l'inversion. C'est laissé, je comprends plus. Euh, ok. Alors, nananana, je regarde s'il y a un truc intéressant à l'intérieur. Fabriqué pour être vendu à la horde, un public peut-être grandissant, des passionnés de la laïcité, qui en tout domaine pourrisse et qui le croit vaillamment défendre. Amal, un esprit libre de Jawad Rali, mais avec Rubna Azabal. Ok. 1h30, 1h50 qui dure ? Ok. Bon bah, en tout cas, Libération n'a pas aimé. Mais qu'en pense la population ? Parce que c'est plus important. Libé va tomber. Islamisme homophobe, c'est un pléonasme, pas une caricature, point. En tout cas, vous voilà en train d'en faire la promotion, vu qu'il faut souvent aller voir ce que Libé déconseille. Après, il a été un peu interdit dans les salles de cinéma, donc c'est tendu de le voir. Il y en a qui vont le pirater dix ans plus tard, t'imagines ? Ça ressemble plus à rien. Bon, un deuxième extrait ou pas ? Ok, c'est parti. Dans la jungle, terrible jungle. Je suis toujours encore une fois en train de véhiculer ce type de message inadmissible. Je te demande d'en faire. C'est le vaccinatif. Ta mère, elle t'a abandonné parce que ta famille, c'est une famille de radicales. Viens, madame, on n'a pas agressé, on est juste bousculé comme ça. Tu fais pas ! 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 Tu passes ton temps à agresser, discriminer, alors que bizarrement, tu te dis toi-même victime de discrimination. Putain, ces comportements de gouffre, c'est pas le musulman, ça ! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe ! Ce que tu as fait lire à mon fils, c'est absolument inadmissible. Tu me menaces, là ? Non. Je te donne des conseils. Donc voilà. Alors, est-ce que pour vous, ça ressemble à Samuel Pathus ? Je sais pas. Oh là là, c'est compliqué. Et du coup, on peut rebondir avec ceci. Vous connaissez les musulmans TikTok, qui sont apparemment gays, mais qui s'abstiennent. Donc selon lui, ça va. Mais les autres lui disent que non, en fait. Qu'elle a le libère de son épreuve, le fortifie sur le Coran et la sunna et la suivi de Salaf Sali. Qu'elle a l'arme dans sa lutte contre sa propre âme malade et le rende encore plus sincère. Par contre, je crois que quand on dit qu'on est en France, si on dit qu'un homophobe, c'est quelqu'un de malade, je crois qu'on va en taule. C'est considéré comme de l'homophobie. Il faudrait regarder les textes de loi, mais moi, je dirais pas. Moi, les autres choses, je me vois pas finir ma vie avec un homme, tout simplement parce que ma religion ne me permet pas. Et en vrai, moi, ma religion, elle passe avant tout dans ma vie. Par rapport à ma religion, j'aimerais bien venir avec une femme, mais j'ai pas de cette attirance-là. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment des enfants. Genre, j'aime le trop avoir des enfants et dans tous les cas, j'ai pas envie de passer par la case de l'adoption. Même si je trouve cet acte beau, mais je veux avoir ma progéniture. En vrai, vous votez LFI, ils acceptent les deux. Les musulmans, déconstruits en même temps. Comme ça, là, tu feras la figure de proue de LFI, là, ils seront super contents. C'est un truc que je surveille parce que j'ai même pas les réponses à ces questions-là. Maintenant, je vais en remettre à l'étieu et j'espère au jour de plus, mais les garçons, quoi. Oui, je m'appelle Mohamed, oui, je suis gay, oui, je suis maghrébin, et oui, je pratique ma religion. En déplaise à certains, mais ça va être comme ça et pas autrement. Soit tu m'acceptes, soit tu traces ton chemin comme tout le monde, en fait, c'est comme ça. Quand tu vois qu'une personne, elle est gay, peu importe, et qu'elle soit musulmane, je suis là vers la religion, fais-lu des rappels, bienveillants, etc., mais ne rejette pas la personne de la religion. Je sais très bien ce que ça fait d'être rejeté de la religion par certaines personnes. Ne fais pas ça parce qu'au final, il y a des personnes, quand tu vas leur faire croire ça, tu vas leur pisser dans le cerveau, ils n'ont pas assez... Attendez, je crois que le film, c'était fake. Il faudra savoir, libération, j'en peux plus. Dans tout rise, on se passe à cette connaissance, ils vont se dire, mais en fait, j'ai rien à perdre, je suis gay, je peux faire tout et n'importe quoi. Pendant plusieurs années, j'ai pas osé mettre les pieds à la mosquée jusqu'à l'heure actuelle. J'espère un jour pouvoir le mettre. Il y a tellement de mauvaises personnes qui m'ont pisser dans le cerveau que je me suis dit, en fait, mais j'ai pas ma place à aller à la mosquée. J'ai pas du tout ma place, donc en fait, si j'ai envie de faire ma prière, je la ferai chez moi, mais j'irai pas à la mosquée. Ça me chagrine parce que c'est ma religion, en fait. C'est comme si on m'empêchait de... Ça, comme mon père, c'est des sujets sensibles. C'est comme si on m'avait empêché de pratiquer ma religion. Ça me fait trop mal au cœur. Soit c'est la maison de Dieu, genre en mode, on a tous le droit d'aller à la mosquée. Peu importe ce que les gens m'ont fait croire, j'ai le droit d'aller à la mosquée autant que toi. C'est ma religion autant que toi. Ok, ça vient de sauter, le truc. Qu'en pense la population ? Son épreuve, c'est l'islam. Quand il aura réussi à enfuir cet Epsia Game, il pourra librement adopter et vivre une meilleure vie. Je lui souhaite de trouver le bonheur et la paix. Son épreuve, c'est l'islam. Amen, amen. Son âme malade. Mais vous êtes tarés. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a dévoilé son péché. Qu'à la tête dans ton épreuve, Inch'Allah. Amen, 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 amen. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Samoglus. Je t'éblouis comme un canéanéa, elle me fait un strip-tease intégral. Je t'écolle comme un cap canaveral. Je t'aurai même si tu fais de l'air. Puis et vers en plusieurs exemplaires, mon succès sera ta chute. Une chose à dire, je dis... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada